Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur un let's play. Depuis la mise à jour, je n'ai pas fait de let's play. Et pourtant, il y a plein de choses qui se sont rajoutées. Donc, j'ai hâte de faire un nouveau let's play avec toutes les nouveautés. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos. À me mettre un like si vous faites partie de la team des cheveux, du son de la veine. Et à me dire en commentaire quel est votre ourson préféré. Moi, mon ourson préféré, c'est la seule et l'unique, Laura. Et nous, on y va. C'est parti. Let's go ! Et on se retrouve pour le premier let's play depuis la mise à jour, les gars. C'est incroyable. Pourtant, j'avais juste hâte d'avoir un let's play un peu plus complet avec tout ce qu'il y avait, Robusto, Amiral, etc. On va faire la petite routine habituelle. Franchement, je ne sais même plus si je me souviens comment est-ce qu'on fait la routine. Ça va être un peu freestyle, mais ça va être bien, je pense. Donc, c'est parti. Let's go ! Déjà, on commence par le courrier. Ok, on a Laura qui m'a offert un cadeau. Vu que les lunettes te vont bien, je me suis dit que tu aurais peut-être, évidemment, peut-être envie d'expérimenter un peu des lunettes, Laura. On va voir. Et on a Athena qui m'a envoyé quoi ? Un mégaphone de supporter. Allez ! Waouh, c'est quoi ces cadeaux, là ? Je les ouvrirai en live, je pense. Monture d'un télo. Regardons ça. Je ne vais pas les laisser, je pense. Elles sont sympas, mais... Il est grave stylé, ce mégaphone. Mégaphone ? Il est à faune ou quoi ? Il est grave stylé, ce mégaphone. Franchement, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas qu'il existait. Je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, trop bien. Alors, voici ma nouvelle résidence, je suis trop contente. Ok, on va aller voir ce qu'il y a chez Melly Mello et chez les sœurs doigts de fées. Comme ça, vous voyez un petit peu Mango Beach, à quoi ça ressemble. On va aller voir ce qu'il y a ici. Hop ! Salut ! C'est très Lisa Kimchi, ce magasin quand même. Alors là, il y a toutes mes créations, mais les mannequins, ils sont grave habillés dans le style. Franchement, je l'aime trop. Si on pouvait choisir les habits de chez Layette, ce serait trop bien. Ce petit gilet, je l'aime trop, mais je l'ai déjà en plein de couleurs, donc je ne vais pas le reprendre. Ça, c'est sympa aussi, mais je n'ai pas l'occasion de le mettre. La petite jupe un peu trop longue à mon goût. Le petit short, pas trop mon style, les petits ronds comme ça. Le kimono, je l'ai, je crois, en toutes les couleurs. La robe, pareil, la robe ruban, je crois que je l'ai pareil en toutes les couleurs. Oh, le bandage pour la migraine ! Oh, il est en rose ! Je dois le prendre, non ? Le bandeau pour la migraine, je crois que je le prends. Je vais juste prendre mon petit bandeau, parce que franchement, si j'ai une migraine, ce serait parfait, mais je ne le mets pas maintenant. Ok, le bandeau pour la migraine, c'est bon. C'est un petit peu ma bande poivrée de Animal Crossing. Ok, on se casse ! Alors, on continue. On va chez Melly Mello. Hop ! Oh, waouh ! Trop bien, j'ai des trop beaux objets en vrai. Oh là là, mais ça, je l'achète direct, elle est trop belle. Sur Kimchil, elle va aller trop bien. J'achète, mais grave que j'achète. Je vais acheter ça. Le canapé Scandi, je l'aime grave. J'achète. Yes, pour une fois que j'ai des super choses. Trop bien. Ok, cool. Je vais prendre le vase après, comme ça, on va aller voir si on peut le custom. C'est ton ombrelle Kabuki en plus. Kabuki, ma vie ! Ça fait deux vidéos que je tourne et deux vidéos où je vois Kabuki. Donc, ça veut dire que vraiment, il me refaut Kabuki un jour. Oh, il y a rose et bleu. Les deux couleurs, je les aime trop. Je vais grave prendre rose, évidemment. Sans blague. Mais quelle surprise, dis donc ! Dis donc, Alida. Franchement, tu prends du rose. Genre... Et dans les murs ? Dans les murs ? Eh bien, dans les murs, il n'y a rien à faire. Non, c'est bon. Merci. Je me casse un bisou un... Parfois un... Insupportable. Alors, nous passons sur la grand place. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Oh, il y a Terra. Trop mimes. Il y a mes écureuils. Oh là là, ils sont trop mignons tous les deux, là. Ils font leur sport du matin tous les deux. C'est trop mignon. C'est le sport des minus. Vous êtes trop mignons, les gars. Je vais repasser vous voir, ok ? Je vais juste prendre mes fossiles. J'ai entendu un bruit chelou, là. Oh, il y a Sarah. Est-ce que j'achète des tapis à Sarah ? C'est la question. La tombola, qui a fait son grand retour, qui a eu un succès fou. Alors, on va prendre des petits fossiles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Du coup, on va pouvoir aller voir tout le monde, dont Amiral et aller boire un coup chez Robusto, évidemment. Sarah, j'hésite à te parler aujourd'hui, parce que j'ai envie d'aller voir les autres stands. Mathéo, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Viens me parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Nanache, on dit bonjour Mathéo. Un skateboard. Franchement, je ne me vois pas faire de l'exercice en public. Mathéo, comment t'expliquer que tu as actuellement une tenue de sport avec un poids dans la main ? Tu es clairement en train de faire de l'exercice en public sur la grand place. Je garde ma grimace écureuil en plein effort pour la joie de quelques fans triés sur le volet. Mouais, c'est ça, ouais. Mathéo, Mathéo. Sacré Mathéo. Salut, qu'est-ce que tu fais de beau nanache ? Bah, je te cause en fait. Oh, t'es sérieuse ? Bah ouais, je te jure. Cadeau ! Trop génial, tu m'as donné un torse de diplodocus incroyable et magnifique et sacré. Waouh ! Alors, tu m'offres quoi ? Un étendoir à linge. Oh, pas mal du tout ! Attendez, on regarde un petit peu. Yes, pas mal. Je peux le mettre dans la résidence, ça peut être cool. On va voir si Terra, je peux lui offrir un cadeau parce que franchement, Terra, je crois que je lui ai jamais offert de cadeau depuis qu'elle est là. Molly, depuis le temps, bah ouais, tu m'étonnes. Ma pauvre, tu dois avoir beaucoup de choses à faire. J'ai l'impression qu'on n'a pas discuté comme ça depuis des siècles. Si on m'avait dit que placer un distributeur de boissons ici marcherait aussi bien, ça s'intègre à merveille dans le décor. Je devrais prendre des notes pour mon cours de design, tiens. Tu es gentil, Terra, mais en même temps, tu sais que placer un distributeur à boissons à côté d'une commune et d'une grande place, c'est quand même un peu logique, quand même. Oui, je peux lui faire un cadeau, c'est mon premier cadeau. Waouh, c'est pour moi, mais oui, Terra, tu es trop belle. En guise de remerciement, voici un pull art déco. Écoute, je vais regarder ce que c'est de suite. Oh, sympa. Franchement, pas mal. Pas mon style plus que ça, mais plus que certaines choses. Donc, pas si mal que ça, en vrai. Ok, j'ai fait les écureuils. Parfait. Là-haut, vous n'avez pas encore vu, je crois. C'est en construction. Oh, mais si, je dois aller voir Robusto. Il faut que j'aille prendre un petit café chez Robusto. C'est la nouveauté des Let's Play, c'est vrai. Non, parce que moi, je compte avoir tous les cadeaux de Robusto, quand même. Donc ici, c'est en travaux un petit peu, mais c'est ma nouvelle place. Hop, c'est parti, un petit café. Petit café ? C'est parti, on va prendre un petit café. Salut, ma poule, comment tu vas ? Oh, il y a Chino, on va prendre un café avec Chino, la classe. Hello. 200 clochettes pour une tasse de café. Tu veux un nuage de lait de pigeon avec ? Ouais, grave. C'est nouveau, ça, ou quoi ? Juste une petite seconde, c'est parti. Hé, je suis avec la belle Chino, quand même, la classe. Oh là là, c'est si détendant, ici. J'aime trop. C'est vrai que si je ne joue pas comme ça en Let's Play, je viens rarement. Oh, il me met du lait. Wow, un nuage de lait de pigeon. Oh là là, ça a l'air bon. Le petit café au lait, là, il est incroyable. Mon petit café au lait du matin. Et voilà, une tasse de café bien frais et brûlant à souhait. Mais t'as dit que tu goûtais, t'as pas dit que tu finissais la tasse ? Ok, elle est contente. Quelle velouté. Le lait ajoute un côté crémeux et délicat à un régal. Tu m'étonnes. Merci Robusto pour ce service incroyable. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Du coup, Chino, je crois que je ne peux pas lui offrir quoi que ce soit. J'aime carrément trop l'odeur du café fraîchement torréfié. Ça vaut presque l'instantané, bord de rire. C'est toujours ouvert ici. Le plan parfait pour être vu par tout le monde, crois-moi. D'accord, c'est ton plan là, Chino. Ok. Bon, Chino, je te laisse boire ton petit café. On se retrouve après. Molly, tu aurais une minute ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, Robusto ? J'ai quelque chose pour toi. Dis-toi que c'est pour te remercier à ma façon. C'est un plan pour fabriquer... Oh ! Bah, comme quoi. Les gars, il fallait venir. C'est un plan pour fabriquer un biscuit, le perchoir comme le mien. Oh ! Waouh, la chance ! Je l'ai mis dans ta poche. Merci, Robusto ! Eh ouais, les gars, il faut venir voir Robusto. Merci encore. Merci à toi. J'ai un petit plan. À quoi ça ressemble, ce petit biscuit, là ? Regardons ça. Oh ! Il est trop mignon. Il faut de la farine et du sucre, ça va ? Il est trop mignon en forme de Robusto. J'aime trop. Ça, c'est fait. À part les deux écureuils et Robusto, on n'a pas fait grand-chose. Elle est là, Olivia. Trop bien. Parfait. Olivia, je t'ai jamais offert de cadeau, je crois à toi non plus. Je t'offre un crâne d'iguanodon. Incroyable, non ? Coucou ! Molly, contente de te revoir. Peut-être que tu ne m'évites pas, finalement. Oh ! Elle est fâchée. Me voilà soulagée. Je craignais que tu n'aies eu vent de quelques rues. En même temps, si tu parles dans mon dos, Olivia, par contre, évidemment que je ne viendrai pas te parler. Mais je parle, je parle. Tirons un trait là-dessus, veux-tu ? Allez, bah alors viens, on parle pour de vrai. Les journées se réchauffent, on va enfin pouvoir passer plus de temps dehors. Ouais, bah j'aimerais bien que ce soit pareil ici, Olivia. Mais on n'est pas encore en mars, ici. Je me demande s'il est trop tôt pour dire au revoir à ma garde-robe d'hiver. Vivement ! Oh là là, vivement retrouvé ma garde-robe d'été ! Oh là 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 ! Le printemps, c'est un vrai casse-tête. On ne sait jamais comment s'habiller. C'est un peu vrai aussi, mais vivement quand même. Cadeau ! Oh, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Crâne d'Archelon. Ah bah voilà, magnifique, incroyable. Il n'y en a qu'un comme ça, Olivia, vraiment. Un uniforme hôtel. Voyons ça. Oh, excellent, il est drôle. Un petit uniforme de groom, c'est pas mal. Oh, j'ai oublié d'enlever mon sapin là-haut. Oh, Didi, tu es belle. Tu es belle dans ma marina, Didi. Est-ce que tu vas te lever ou pas ? Je te pousse ou tu me pousses ? Comment ça se passe ? Ah, c'est bon. Oh, mais quelle parfaititude. Ah, parle-moi ! Vite ! Eh bien, tu ne peux pas te passer de moi aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il paraît que Sarah est sur l'île aujourd'hui. Chou. Ouais, je sais, raconte-moi autre chose. Quand je me promène, je pense toujours à un tas de choses que j'aimerais faire en rentrant. Mais en général, je suis tellement détendue après que je ne fais absolument rien. Ouais, ouais, je connais ça, Didi. J'ai un cadeau, Didi. Ouais, j'ai un gros cadeau incroyable. Regarde-moi ça. Bam ! La photo ! La photo ! Ça alors ! Une aile gauche de Kodzelle incroyable et sacrée. Waouh ! Alors, tu m'offres quoi ? Un bandana triangle. Sympa. Merci beaucoup, Didi. Tu ne me déçois pas, Didi. Pas mal, pas mal. Oh non ! Mais ! Je remets mon bois. Alors, qui a-t-il ici ? Il y a Christine juste là. Christine, en vrai, j'ai déjà sa photo. On va juste aller lui parler. C'est la seule à qui j'ai la photo sur cette île. Tu racontes quoi ? Coucou ! Enchantée, je m'appelle Christine. Mais on se connaît enfin, Christine. Un jour, je serai une star internationale. Mais tu es une star internationale, Christine. C'était une blague, mais on ne s'est pas parlé depuis trois mois. Ah, pleure pas, Christine. Miskin. Ça roule ma poule. Bah grave, et toi, comment tu vas ? Tu ne crois pas que c'est juste trop bien d'aller voir un artiste qu'on adore en concert ? Mais si ! Oh là là, mais si, mais grave, Christine. Vive mort, on est en concert, là. Tellement. L'autre jour, je suis allée voir Kéké. J'avais fait un t-shirt spécial hyper cool pour l'occasion. Ah ouais, t'es fan, fan, là. Il était rose super flashy, genre. Et j'ai écrit en gros sourcil avec un marqueur. Pourquoi ? Pourquoi sourcil ? Prochain concert, j'y vais en t-shirt trop flashy. J'ai écrit sourcil aussi. C'est classe ou c'est pas classe, franchement ? J'ai proposé à Didi de lui en faire un aussi, mais elle s'est enfui en courant. Sourcil. Ok, go marquer sourcil sur vos trucs, les gars. Ah là là, Christine, tu nous as me fait vivre des vertes et des pas mûres. Alors, qu'y a-t-il d'autre ? Il n'y a personne ici. Ok. Eh ben, on monte au paradis. Il n'y a personne ici. Ben non, on les écureuils, on les a fait. Est-ce que Laura est chez elle ? Non. Laura, elle est triste. Laura, elle est en dépression depuis Crémont et partie. Ok, il n'y a pas Bouloche. Eh, il n'y a personne dans ma résidence, là. Il y a toujours plein de monde d'habitude. Oh, Bouloche. Oh, mais Bouloche. Mais Bouloche, mais c'est un bonheur, Bouloche, sur l'île. C'est notre petite boule trop mignonne. C'est notre petit pouce trop chou. Regardez-moi ça. Oui. 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 Mais c'est tout ça. J'ai pas envie de le déranger, il est trop mignon. C'est la bonne humeur à chaque fois. Ne t'assois pas. Eh oh, tu es assis, c'est trop tard. Zut. On dirait que je suis tranquillement assis. En fait, là, je contracte mes abdos. Brouti. C'est vrai qu'on dirait que tu contractes tes abdos plus que tu es assis. Par contre, tu vas te lever, Boubou. Eh, ça va, Brouti. Sois la Brouti, là. Oh ! Tu te montres enfin ! Blabli, blablou, blabla. T'as l'air débordé d'énergie, toi. Mais tu veux quoi au juste, en fait ? Il est fou, lui. Je te donne plein de compliments et toi, tu me parles comme ça ? Observer la façon dont nage une loge des temps aide à progresser en danse de salon. Sans doute, Bouloche, sans doute. J'adorerais pouvoir en étudier une de près. Oh non ! Oh non ! Je veux pas t'offrir une loge. J'adorerais pouvoir en étudier une de près. Mais j'arrive pas à en attraper une seule. On met quoi ? Ah, y'a pas le chat. Je vais te pêcher ça ou continue ? Je vais te pêcher ça et après, si j'oublie... Vraiment ? Mais quel bel esprit sportif. Alors vas-y, Molly. Monte-nous ce que tu sais faire. Super. Je peux plus lui offrir de cadeau, par contre. Déçu. Attends, je passe. Ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Non, ne t'assois pas. Oh merde. Oui, merci. Alléluia ! On est passés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bois ? Eh oh ! Il y a toujours quelqu'un dans le bois ? Pourquoi y'a personne ? Il me reste qui à voir, en fait ? Il me reste Rosanne, Laura et Alix. Introuvable. Alors, question pour un choupion ? Question pour un chou, avec Samuel et Tienne. Ouais, tu fais pas du tout du sport en public, Mathéo. T'inquiète, franchement. Pas du tout. Bouloche, il fait que de courir. Olivier, elle fait que de chanter. Go prendre le ballon, c'est parti. Bim ! Qu'est-ce que c'est ? Une flûte de pain ? Oh non, je connais, déçu. Bon, allez, on va aller voir le amiral, là. Comment tu vas ? Coucou ! Ça gaze ? On va faire un petit tour. Bien sûr, ça fait mille balles. Eh ben, après, t'as embarqué. Let's go ! Allez, on se casse. Vas-y, amiral, chante. Chante-nous ta plus belle chanson. Non, 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 votre lieu, c'est moi qui l'avais pas pris que, n'était le plus beau de tous. Les bateaux, je lui avais colle. Les 30, il vlote 15, ma droite ancrée. Même une télé. Crois-le ou pas, mais j'étais un sacré dur à cuire dans ma prime jeunesse. Ouh ! Bravo, amiral ! Eh, pour amiral, allez, allez. Bravo, amiral. Gégé. Yard, nous y voilà. Je reste ici avec mon rafio si jamais tu as besoin d'un outil ou que tu veux prendre le large. Ok. Alors, j'ai l'impression d'être sur une île que je n'ai jamais vue. Il y a des champignons. Et ça, c'est bien parce qu'on n'est pas en automne. Donc, on est content, les gars. Bah, go faire eux, la radia. On va prendre tous les petits champignons, tous les glands. Allez, c'est cool ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a un plan ? Oui, il y a un plan. Est-ce qu'on le connaît ? Pas plus champi. Je connais, je lâche. Dommage qu'il n'y a pas des habitants et qu'on ne peut pas les prendre. Des habitants bonus sur les îles mystères. Un 11e habitant bonus qui n'existe que sur les îles mystères. Et c'est super rare de le trouver. Ce serait fou quand même. Un gyroïde. Oh, sympa. Pas un Gigi, un Roro, un gyroïde. Super. J'ai fait une belle découverte, je trouve. Allez, on se casse. Super. On va aller sur l'île de Joe et aller voir Astrid. Moi, j'aime rajouter ça dans mon let's play, la prédiction d'Astrid. Blair. Salut l'ami. Fais-toi plaisir. Regarde autant que tu veux le lèche-vitrine. Ça ne fait pas de mal au portefeuille. Alors, ok. Oh, sympa. La paire de bottes de catch. Oh, le sac. Je crois que je l'ai déjà celui-là, mais il est grave mignon. Je pense qu'il n'y a rien pour moi aujourd'hui, Blair. Je suis désolée. Alors, toi, le rounard. Mais c'est Molly, ma cousine préférée. Comment ça va, cousine ? Bah, ça va bien et toi, cousin ? Comme tu le constates, forcément, ici, on ne vend que le meilleur. Et quoi de meilleur que des œuvres d'art ? Je t'offre à toi, ma cousine préférée, la chance de gagner des prix rares et fabuleux. Grâce à la fameuse tombola de rounard. Mais genre... Mais je veux faire la tombola, moi. Alors, on achète quoi ? Bah, je ne sais même pas ce qui me manque, en vrai. Celle-là, elle est fausse, il y a la trace de verre. La toile détaillée, je ne sais même pas si je l'ai. Ok, d'accord, c'est une fausse. Rounard, je ne veux pas acheter de contrefaçon. Laisse tomber. Super. Par contre, je veux jouer à la tombola. Seulement 500 clochettes de ticket et chaque ticket est gagnant. Oui, tu as bien entendu, ça tente. Mais grave, vas-y, ça me tente. Formidable. Et maintenant, choisis un ticket dans la boîte de ta main la plus innocente. Ok. Oh, c'est trop mignon. Qu'est-ce que le destin t'a réservé ? Quel prix vas-tu gagner ? Découvrons-le. Tu as tiré le 10. Tu repars donc avec un conorangement des plus esquis. Savoure-le. Merci. Trop d'émotions pour toi. Oui, c'est ça. Alors, par contre, moi, je veux prendre ma glace. Elle est belle. Orangement, tu vois. Oh, elle est chouette. Hello, Racine. Tu vas en quoi aujourd'hui ? Il y a un service de désherbage trop bien. Il devrait y avoir un service de défleurage aussi. Ah, c'est ceux-là que j'ai. Je vais t'en prendre ceux-là. Je t'en prends cinq. Merci beaucoup, Racine. Hello, le Serge. Alors, je vais voir comment est-ce que je peux personnaliser déjà ça. Ah, le reste, je ne peux pas. Ok, donc on va voir ça. Il y a bleu. Oh, il y a blanc. En fait, il n'y a pas des couleurs de ouf. Bah non, tu sais quoi ? Je vais rester comme ça. Je suis un peu déçue. Tant pis. Ginette, tu me fais une coupe ? Vas-y, coupe-moi les cheveux. Je tente l'aventure. Eh, la dernière fois, c'était horrible. Ouh là là, ça a l'air de faire très très mal. Oh, la coupe au bol. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Et voilà le travail. Eh bien, mon chou, ça te va à ravir. Franchement, si je mets un bob là sur cette coupe, ça fait presque ma coupe. Ça va pas du tout avec la casquette. Je vais essayer avec le bonnet alors. J'ai le charisme d'une chaussette. Non mais ça va pas du tout là. Bon bah tant pis, je vais rester comme ça pour la fin. Ah, Astrid ! Oh, esprit, oh, dessiné, miaou ! Moi, Astrid, peux te lire l'avenir pour mille clochettes seulement. Très bien, je vais lire ta prédiction du jour dans ma boule de cristal. Ok. Maintenant, ferme les yeux. Bah, je peux plus lire du coup. Oh, esprit, oh, dessiné, miaou ! Tiov, la strickel ! Oh, je vois quelque chose, oui ! Les résidents d'une certaine île se rendent ensemble dans un studio photo sur une autre île, plus petite. Face à l'objectif, ils sont tous sourires. De cette vision, je déduis que ta chance en amitié augmentera. Oh, oui ! Yes, yes ! Gaufrir les cadeaux au dernier, là ! Je vois qu'une bonne chose pourrait t'arriver aujourd'hui. Ou pas. Comment ça, ou pas ? Et maintenant, que la force du cristal guide ta voix. Bon bah écoutez, c'est cool ça. J'ai fait tout le monde et j'ai une coupe de merde maintenant. Mais bon, c'est pas grave. Ok, apparemment, je vais avoir de la chance en amitié. Donc c'est-à-dire qu'il me restait Laura, Rose Dan et Alix. Donc peut-être que ça va m'aider. Où sont mes habitants ? Eh oh ! Oh, Laura, enfin ! Alléluia ! Laura, je te cherche ! Mais depuis si longtemps ! As-tu déjà eu l'occasion d'aller chez Mathéo ? J'ai été agréablement surprise par le soin apporté à sa décoration d'intérieur. Pour moi, une décoration, ça doit être le reflet de notre personnalité. Si je devais définir la mienne, en deux mots, je dirais radieuse et pimpante. Rien que ça, Laura ! Eh bien écoute, je suis d'accord. Tu es radieuse et pimpante, ma Laura. Molly, il faut absolument que je te parle de ma nouvelle émission préférée. Celle où Raymond passe. On suit un jeune cuistot, Raymond, gravissant les échelons de la gloire culinaire à grands coups de recettes. Mais Raymond me manque un peu et j'aimerais qu'il rentre à Mango Beach. La dernière fois, il a même mélangé du kimchi et de la moussaka. Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Mais quoi ? Non mais hé ! Vous imaginez ou quoi ? Il a mélangé du kimchi et de la moussaka. On est sur la chaîne de qui là ? De Lisa kimchi ou quoi ? Le kimchi, c'est du chou fermenté pour ceux qui savent pas. C'est sale kimchi. Je suis un peu choquée. Je bois un petit cou à ta santé, Laura. Regardez-moi cette tête quoi. Ah mon chou, ce n'était pas joli à voir. Mais au final, les juges ont adoré. Et depuis, j'ai des envies de kimchi et de moussaka tous les jours. Et un peu de Raymond aussi, bien évidemment. Mais j'adore ! Écoute, tu as bon goût, Laura. Tu vas rester sur mon île, Laura. Laura, j'ai un cadeau pour toi. Incroyable ! Franchement, ce dialogue, incroyable. Un tablier à Hawaii. Laura, là ! Fou ! Franchement, c'est beau. Ah ah ! Tu es chez toi, Rosanne. Nickel, ça prend forme ! Tu fais quoi ? Ce que je fais ? Tu me demandes ce que je fais ? Telle que tu me vois, je fabrique une armée en fer. Waouh ! Incroyable ! Le bricolage, ce n'est pas pour les feignasses. Il ne s'agit pas de taffer à moitié, mais ça en vaut la peine. On est d'humeur bavarde à ce que je vois. Eh bien oui, Rosanne ! J'adore les mômes. Ça va peut-être te surprendre, mais j'étais une très bonne baby-sitter dans ma jeunesse. Tu sais quoi, Rosanne ? Ça m'étonne. C'est vrai, je n'aurais pas cru que tu aimaies bien les gosses. Mais c'est cool. J'adorais voir grandir les ptyos. Ils ne sont pas toujours très bien élevés, mais je ne peux pas leur reprocher. J'ai un cadeau, Rosanne. Un cadeau foufou, vraiment. Tiens, trop stylé avec sa boucle d'oreille, là, Rosanne. Alors, il y a quoi là-dedans ? Une queue d'Archélon. Eh, on est sur l'Archélon aujourd'hui. Archélon, Archélon, Archélon. Alors, tu m'offres quoi ? Un uniforme de fast-food. Ouais, ça peut être sympa. Thank you, bye. Eh, franchement, incroyable. Un des meilleurs cadeaux, vraiment, dans les couleurs et tout. Rosanne, ça ne m'étonne pas de toi. Merci beaucoup, ma Rosanne. Oh ! Il est là. Purée, mais quelle boulet, je vous jure. J'ai galéré à le trouver, quoi. Enfin, Alix. Oh, ça y est, tu viens enfin me parler. Mais enfin, Alix. Tu étais cachée. Je ne te trouvais pas. Je brûlais d'envie de venir te saluer, mais tu avais l'air trop occupée. Et moi, je t'occupais à te chercher, Alix. C'est très difficile de déterminer si un poisson est endormi ou pas, vu qu'il dorme les yeux ouverts. Comment veux-tu réussir à les surprendre dans ces conditions ? Alors, j'ai un cadeau, Alix, pour toi. C'est mon premier cadeau à Alix, je crois. Cadeau. Du coup, je n'aurai pas sa photo, mais bon. Un crâne d'ankylosaure, waouh ! Un métronome, merci Alix. Et voilà les choux, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit let's play vous a plu. Franchement, j'ai adoré le petit dialogue de Laura, qui parlait de Kim Chi, évidemment, et de Raymond un petit peu. Est-ce que Raymond, Laura, c'est pas fini tout ça ? Peut-être qu'on va avoir une histoire entre Laura et Raymond ? Est-ce que Raymond va revenir ? Je dis ça depuis quelques temps, mais j'ai l'impression que Laura insiste, donc on va voir. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé ce let's play. Et si vous êtes assez jusqu'à maintenant, mettez un petit émoji lapin en commentaire, en effigie à Alix, que j'ai galéré à chercher. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Bye ! Bye ! Sous-titrage ST' 501